Alors, c'est intéressant la manière dont vous posez la question, parce qu'au départ, c'est venu comme ça, le script de Dieu. Voilà, le titre, en réalité, ce n'est pas le script de Dieu. Le livre, c'est script de Dieu. L'article, voilà. C'est une nécessité de gommer ça, de gommer cet article, parce que ça vient de tellement autre chose que la personne, ou une personne désignée, que, voilà, ce n'est pas je, ce n'est pas tu, ce n'est pas il, c'est, voilà. Je le précise au passage parce que, finalement, c'est vraiment ça qui est apparu à un moment donné. Et le titre, il n'est pas venu par hasard. Comment c'est arrivé ? C'est très simple. J'étais en méditation et en prière dans les jardins de mon maître, et il était vers 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Et tout à coup, ce livre est tombé. Mais il est tombé comme si ma tête était une tiers-lire, et que la pièce soit tombée dans la tiers-lire. Mais vraiment de cette façon. Et donc, voilà, le livre était tombé, je le savais. Je savais que le livre était tombé intégralement. Et cette sensation était très forte, très forte. J'avais reçu un livre. Bon, ça paraît complètement loufoque, mais il s'est révélé que ce n'était pas si loufoque que ça. Et le titre est tombé avec. Script de Dieu. Voilà. Et en réalité, c'est un témoignage. Et en fait, c'est une nécessité. C'est une nécessité qui s'est ouverte et qui est venue frapper à la porte. En fait, je donne l'exemple de la tête et de la tiers-lire, parce qu'effectivement, c'est passé par là. Le titre, la sensation et tout. Mais tout ça, à la fois, ça venait du cœur et ça tombait dans le cœur. En tout cas, le livre lui-même, je ne l'ai pas écrit. Je l'ai rédigé. Il est sorti de mon cœur, dans la prière, souvent, au fur et à mesure que les choses m'étaient données, que les choses m'étaient dites. Souvent, souvent dans la prière, dans la méditation, des choses, voilà. Et j'ai toujours été extrêmement proche de mon maître. En réalité, du jour où on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais quittés et on ne se quittera jamais. Bon, ça aussi, c'est quelque chose que je ne vais pas chercher à expliquer. C'est inutile. Simplement, cet homme a été et reste mon enseigneur. Et effectivement, le scribe de Dieu, enfin, le scribe de Dieu, c'est lui. C'est lui. C'est le scribe qui écrit les mots de Dieu dans le cœur de ses disciples. Et moi, j'ai restitué ça, en fait. Et je m'en suis rendu compte très vite. Je me suis très vite rendu compte qu'en réalité, je rédigeais les mots qui étaient dictés dans le cœur et qui étaient gravés dans mon cœur. Voilà, et c'est donc, ce livre, c'est le témoignage d'un voyage qui est vraiment l'enseignement d'un maître de cœur à cœur, dans la résonance de cœur à cœur, en présence, je dirais, de ce maître qui est tout le temps là, et finalement, qui parle des différents aspects de ce qu'est la vie d'une créature humaine, de ce qu'est la vie d'un être humain, sur toutes les questions qu'il est amené à se poser dans sa rencontre avec le cœur, qui s'ouvre petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est une expérience magique, étonnante, surprenante, mais surtout, c'est une immense grâce. c'est en tout cas pour moi, c'est une immense grâce d'avoir vécu cette aventure-là et de pouvoir la partager. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501